Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Sans plus tarder, parce que nous sommes un peu tenus par le temps, je vais tout de suite accueillir tous les panélistes qui ont accepté de se prêter à cette conférence. Donc je propose à monsieur Charles Collot, qui est CMO, Chief Marketing Officer de Drimoval, Ghana, de nous rejoindre, s'il est là. S'il n'est pas là, il ne pourra pas nous rejoindre. Alors déjà, madame Fatima Touzmanou, et elle, je sais qu'elle est là, puisque je l'accompagne, et cofondatrice de TapTapSend au Cameroun, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Déjà parce qu'elle va se prêter au jeu et en plus parce qu'elle a été récompensée hier d'un prix. Monsieur Collot ? Ah, bienvenue. Pardon. Monsieur Collot, aussi, vous n'avez pas applaudi, qu'on peut applaudir également. Madame Fatima Touz-Collo, monsieur Stéphane Tiki, que j'ai vu apparaître dans la salle. Monsieur Stéphane Tiki, qui est directeur du développement du groupement du patronat francophone, et qui fait une entrée remarquée, qui prend le temps de discuter un petit peu avec l'étravée, voilà, qui descend, et qui arrive, Stéphane Tiki, que je vous demande d'applaudir aussi. Bravo Stéphane. Monsieur Jérôme Monteux, qui est le coordinateur exécutif de Casanet et du DAVOC, le forum DAVOC, et expert en développement de progiciels de gestion. Monsieur Stéphane... Jérôme Monteux, pardon, que je vous demande d'applaudir également. Il faut vraiment prendre le réflexe. Dès quelqu'un montera sur scène, on l'applaudira. Et monsieur Siloné Yeo, le DG... Si on l'est. Yeo, le DG d'AFG Holding. Je pense que nous allons pouvoir commencer sans plus tarder. Un petit propos introductif, d'abord, puisque cette table ronde s'attachera à interroger l'impact des diasporas sur les économies africaines. Je suis entouré pour ça d'experts. C'est pour ça que je vais prendre la parole le moins possible. Et c'est pour ça que je ne suis pas intervenant non plus, parce que j'en sais bien moins que mes co-relégionnaires sur scène, que je remercie d'être là. Peut-être en mode introduction, d'abord une diaspora. J'ai fait le travail minimum. J'ai cherché ce qu'était une diaspora avant de venir. Le terme de diaspora, ça vient du grec et ça veut dire semé, dispersé. Et c'est aussi un terme biblique qui remonte à la dispersion, justement, des populations, mais qui avait un lien fort, inaliénable avec leur pays d'origine. Et c'est ça. Les diasporas aujourd'hui, c'est à ce côté à la fois de dispersion quasiment agriculturelle et puis biblique et naturelle. Ce sont des personnes qui sont parties sur les chemins, mais qui sont de façon inaliénable, attachées à leur pays, attachées à leur continent. Et c'est un lien qui est vivant. Et c'est ce que vont nous montrer, je pense, nos intervenants aujourd'hui. Ce lien vivant, en permanence avec le continent, et ce lien vivant, il passe nécessairement par l'économie, parce que c'est par ça qu'on va avoir de la croissance, qu'on va pouvoir avoir de l'emploi et que vous allez pouvoir construire les nouveaux partenariats et le continent africain. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je vais peut-être d'abord interroger Madame Ousmanou de TAPTAPSEN Cameroun, que je laisse se présenter un petit peu et puis nous dire son ressenti, son analyse de l'impact des diasporas sur les économies africaines. Je n'hésiterai pas à vous relancer. Merci beaucoup de donner la parole. Bonjour à tous. Je suis Fatima Ousmanou, cofondatrice de TAPTAPSEN Cameroun. Je suis moi-même d'origine camerounaise. Comme je le disais hier, pour ceux qui étaient là, je suis née et j'ai grandi en France de parents camerounais qui sont venus faire leurs études en France, qui sont restés, travaillés. Mon père, lui, faisait des allers-retours entre le Cameroun et la France. Mais j'ai été témoin toute ma vie de l'engagement de mes parents vis-à-vis de leur pays. J'ai vu ma mère trouver mille et un moyens d'envoi d'argent au Cameroun en passant par des cartes prépayées et par mille et un concurrents, que ce soit pour payer les frais de scolarité de certains de mes cousins, pour payer le mariage du gardien, pour payer l'électricité à la maison et toutes les charges qui peuvent arriver lorsqu'on est une personne de la diaspora. On a une certaine responsabilité quelque part vis-à-vis des siens. Et TAPTAPSEN, si vous voulez, c'est une application qui répond à ce type de besoin. TAPTAPSEN permet d'envoyer de l'argent plus simplement et plus facilement à nos proches en Afrique et permet d'envoyer de l'argent directement dans ce qu'on appelle le mobile money. Il faut savoir qu'il y a eu un véritable boom du numérique, un boom du mobile sur le continent africain. Et les opérateurs télécoms ont permis aussi de favoriser l'inclusion financière en donnant accès justement au mobile money. Donc de la même manière qu'on recharge son téléphone de crédit et qu'on envoie du crédit à sa copine si elle en a besoin, on peut aussi envoyer de l'argent. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu réduire ces inégalités-là. Et TAPTAPSEN, sur ce même modèle, on permet d'envoyer de l'argent directement vers des opérateurs tels que Orange, Orange Money, MTN Money, etc. À travers notre application et à travers le transfert d'argent, aujourd'hui, nous, on est témoins de l'impact direct des diasporas sur l'économie africaine. Pourquoi ? Comme le disait M. Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin hier, aujourd'hui, la diaspora africaine est le premier investisseur du continent africain. Effectivement, la diaspora, les fonds et les flux envoyés de l'extérieur par les Africains de l'extérieur a dépassé l'aide au développement, ce qui veut dire que la véritable force du continent à l'extérieur, c'est nous, c'est vous, c'est vous, acteurs du continent. Et nous, on accompagne ça et on est témoins de ça. Je n'ai pas l'habitude de partager des chiffres sur TAPTAPSEN, mais ne serait-ce que sur le Cameroun, par mois, on dépasse les quinzaines de millions de dollars envoyés, ne serait-ce qu'avec TAPTAPSEN. Alors, imaginez avec les plus grands, c'est énormément d'argent et je parle de par mois. Donc, c'est pour que vous compreniez qu'il y a énormément d'argent qui est injecté directement dans l'économie du Cameroun, mais je ne vous parle pas du Sénégal ou du Mali, donc des pays où il y a une très forte diaspora. Au-delà de ça, là, je vous parle d'envoi formel. Le plus gros concurrent de TAPTAPSEN, ce n'est pas Western Union, RIA ou autres. Le plus gros concurrent de TAPTAPSEN, c'est le main-à-main, c'est je te donne de l'argent ici, tu récupères l'argent là-bas. Et ça, effectivement, ça ne se quantifie pas. Donc, c'est des sommes qui sont énormément importantes et qui sont directement injectées dans l'économie cameronnaise tous les jours. Et alors, le but justement de monter des applications ou des logiciels ou des fonctionnements comme ça, c'est de pouvoir au moins protéger ces échanges et de s'assurer que cet argent arrive bien à destination. Quel est l'atout d'un TAPTAPSEN ou d'autres applications ou en tout cas de ces moyens technologiques par rapport à la façon traditionnelle aujourd'hui ? C'est la facilité d'usage déjà. Avant, il fallait aller faire la queue, il fallait aller s'aligner pour envoyer de l'argent. Et puis, à la réception, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez... J'imagine que vous avez tous expérimenté ça. Vous envoyez de l'argent au pays, la personne arrive à l'agence, il n'y a plus d'argent dans les caisses. On t'envoie faire la photocopie. Ce n'est pas le bon nom. Ta voyelle a changé. On a aussi des noms compliqués. Imaginez un malgache qui va retirer de l'argent et vous envoyez de l'argent à quelqu'un à Madagascar. Donc, c'est pour vous dire l'étendue des complications que c'est que de retrait d'argent, mais d'envoi d'argent aussi. Et puis nous, le Covid, quelque part, ça a été aussi un gros boom économique pour TAPTAPSEN. Pourquoi ? Parce que tout était fermé. Les gens ne pouvaient pas se déplacer. Effectivement, ils se sont rendus compte qu'avec une application comme ça, de mon lit, peu importe l'heure, je peux envoyer de l'argent à n'importe qui. Si ma tata est malade, elle est à l'hôpital. Vous savez, les conditions sanitaires chez nous, on ne soigne pas si on ne paye pas. Peu importe l'heure, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un et secourir et porter assistance à ma famille. Donc, vraiment, la rapidité d'envoi à la seconde, envoyer de mon téléphone, l'argent est reçu dans les mains de ma mère, qu'elle soit à Jim Bam, en pays Bamoun, vu que le Bamoun est à l'honneur ici, ou qu'elle soit à Garoua ou à Ngoumou. Peu importe où ma grand-mère se trouverait, elle peut recevoir de l'argent directement dans son téléphone. Et ça, c'est beaucoup plus rapide que donner de l'argent à quelqu'un à Château Rouge qui va retrouver quelqu'un d'autre à qui transmettre l'argent au Cameroun ou ailleurs. Tout à fait. Donc, effectivement, un impact direct. Et on le voit de la diaspora, du financement de la diaspora sur les pays africains. Justement, je me retourne vers M. Collot, qui nous a fait l'honneur aussi de nous rejoindre. Donc, très brièvement, quelques mots. Dreamoval, c'est une fintech qui est dite panafricaine. Je vais vous laisser présenter un petit peu Dreamoval et puis éventuellement aussi nous parler de votre analyse sur l'impact des diasporas sur les économies africaines, voire éventuellement répondre à une question sur quels sont les instruments, les outils qui sont aujourd'hui nécessaires ou qu'on peut mettre en place pour structurer ces flux financiers de la diaspora qui sont envoyés sur le continent. D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, M. Pierre de Gaëtan. Merci pour toutes les personnes qui nous ont invitées ici pour ce très, très beau panel. Et avant de commencer, je voudrais célébrer Mme Ousmanou qui a reçu ce prix hier parce que c'était très important. C'est mon grand frère, c'est pour ça. Donc, enchanté, je m'appelle Charles Collot. Je dirige l'équipe marketing. Je suis le chief marketing officer pour le groupe Dreamoval. Nous sommes une des plus anciennes fintechs au Ghana et nous avons aussi développé plusieurs applications de paiement pour les banques. Donc, on travaille beaucoup avec des banques et là, on vient juste de lancer notre application, notre propre application qui n'est pas directement liée aux banques, qui s'appelle Cori pour la raison que vous pouvez très facilement imaginer. Donc, dans notre activité de fintech au Ghana, Dreamoval, c'était une entreprise de technologie. Dreamoval a été créée en 2015, pardon, en 2007. Donc, on était une entreprise de technologie jusqu'aux alentours de 2015 où, justement, on donnait des prestations technologiques à différentes personnes. Entre 2015 et 2018, on s'est spécialisé dans les technologies financières. On a lancé une application qui s'appelle SlidePay. SlidePay qui est une des plus larges applications financières en Afrique. On travaille avec le plus grand groupe bancaire qui s'appelle Standard Bank Group où on est présent au Lesotho, on est présent au Zimbabwe et au Ghana. Voilà. Avec SlidePay, avec notre plateforme, on a un turnover, un total processing value de l'ordre de 4 milliards de dollars par an. Donc, c'est une plateforme qui s'est développée extrêmement rapidement depuis 2015 jusqu'à maintenant. J'ai rejoint Dreamoval en 2019 où c'était pendant le year of return. Donc, pour vous donner un peu d'informations sur moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris. Ensuite, j'ai décidé d'aller aux Etats-Unis avec le support de mes parents qui me disaient que c'était mon rêve, je voulais faire le rêve américain. Donc, je suis allé aux Etats-Unis pendant environ 10 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'était très intéressant. Après, la question qui se pose, c'est toujours la même, c'est qu'on apprend de France dans les meilleures écoles et des Etats-Unis dans les meilleures écoles. On développe des économies, on paie des taxes dans différents endroits. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut apporter cette valeur ajoutée qui est prisée dans ces pays en Afrique ? Parce que justement, si on paie des taxes aux Etats-Unis et en France, pourquoi pas les pays ailleurs et puis générer de la valeur ? C'est comme ça qu'on construit des routes, c'est comme ça qu'on a des bonnes écoles, c'est comme ça qu'on a des bonnes institutions hospitalières et ainsi de suite. C'est grâce aux taxes aussi. Donc, j'ai rejoint Dreamoval et justement, on a dû se spécialiser dans le domaine financier. Donc, on s'est spécialisé dans le domaine financier. Jusqu'à maintenant, on vient juste d'avoir notre licence de Payment Service Provider au Ghana l'année dernière. Donc, là où Fatih travaille sur la rémittance internationale, nous, on est dans la rémittance locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'une fois que les personnes envoient de l'argent dans un pays, après, les personnes doivent l'utiliser au sein du pays. Donc, on... Voilà, d'où cette question vraiment sur la structuration, enfin ces éléments, les outils qu'on peut mettre en place. Du coup, maintenant, pour structurer les flux financiers, quoi. Vous, vous pouvez être le témoin de ça et l'expert là-dessus. Donc, au sein des communautés locales, ce qu'on a fait, c'est qu'on acquiert des marchands. Là, actuellement, on a de l'ordre de 2000 marchands qui utilisent notre plateforme au Ghana. On commence à se développer en Côte d'Ivoire. Pour vous donner une ordre de grandeur, on processe tous les paiements au port d'Akra. Et le port d'Akra, c'est le plus grand port de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Je dirais que les outils qui sont nécessaires... Les outils qui sont nécessaires pour le développement, c'est premièrement, comprendre comment les personnes échangent dans le pays. C'est-à-dire qu'une chose qu'on a fait, et puis Fatih a parlé de ça tout à l'heure, où la question, c'est comment donner de la valeur aux communautés que nous servons. En tant que diaspora, c'est très facile d'arriver en Afrique et puis de se dire, écoutez, un des autres intervenants tout à l'heure a dit qu'il fallait laisser sa cape. Et c'est exactement ça, parce qu'on arrive dans un pays, et la question, c'est comment est-ce que je peux apporter de la valeur ? Donc, ce n'est pas juste les méthodes et les moyens sont les mêmes partout. Après, la question, c'est comment les mettre en place. À notre niveau, ce qu'on fait à Dreamoval et avec Cori, c'est qu'on donne des assurances de protection pour les magasins, des personnes qui travaillent avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que pendant une saison des pluies, il y a de la pluie. Il y a beaucoup de pluie. Et les personnes qui ont leurs produits sur une étagère et ainsi de suite dehors, ils perdent tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les saisons, il faut qu'ils recommencent du début. Nous, on est concentré sur le développement de la classe moyenne en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur de développement qu'on a vu aux Etats-Unis, qu'on a vu en France, qu'on a vu ailleurs. Plus une classe moyenne est forte, et plus les flux financiers échangent dans le même écosystème, et plus ça donne de la valeur aux personnes qui sont dans ce marché. Et c'est pour ça qu'on donne des assurances gratuitement. On paye des... Il y a des traders, si vous allez en Afrique, il y a des personnes qui marchent près des voitures pour vendre différentes choses. J'ai décidé qu'il fallait qu'on leur paye une assurance vie. Une assurance vie. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que s'il leur arrive quoi que ce soit entre deux voitures, il faut qu'on puisse soutenir ces économies. La question après qui se pose, c'est combien ça coûte ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est un coût d'acquisition. C'est une décision qu'on prend par rapport à notre plateforme. On souhaite être humain. Et par rapport à votre question au sujet des moyens et des méthodes, je pense que c'est plus une question de comment est-ce qu'on répond aux besoins sur place et qu'on aide les populations locales. Merci beaucoup, M. Collot. On va revenir d'ailleurs dessus. Et je profite du fait que vous abordiez la question des classes moyennes pour me tourner vers M. Yeo. Justement, je vous laisse bien sûr vous présenter et présenter à VG Holding, mais j'ai une question me trotter. Est-ce que la diaspora constitue justement une nouvelle classe moyenne africaine ? Une nouvelle classe moyenne africaine globale ? Merci pour cette question qu'il m'a posée. Comme mon prédécesseur tout à l'heure, je voudrais dire merci aux organisateurs de ce forum, notamment M. De Gailleton, Jicam. Merci pour cette initiative heureuse et qui nous rassemble tous ici. Peut-être un petit mot sur mon groupe, AFG, que tout le monde ne connaît pas, qui est un groupe qui a à la fois beaucoup d'histoires en même temps qui est jeune, et je vais l'expliquer rapidement. Donc, AFG pour Atlantic Financial Group, c'est le groupe créé par un certain monsieur Kone Dossongui, dont le président Kone Dossongui, qui est un entrepreneur ivoirien, on va dire un serial entrepreneur, dont on connaît le nom, mais dont on connaît peu le visage, tellement il est discret et il se veut vraiment discret. M. Dossongui, celui qui a créé toutes les banques atlantiques qu'on voit en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, même si elles ont été progressivement cédées à un groupe marocain, un groupe bancaire marocain. C'est lui qui a créé la marque Move, toutes les sociétés de téléphonie mobile, qu'on appelle les Move, qu'aujourd'hui s'appelle Move Africa, celui qui les a créés à partir de 2006, qui l'a cédé progressivement là aussi à un opérateur émiratique que tout le monde connaît. Et puis, au-delà donc de cette grande réussite en banque et en telco, M. Dossongui avait aussi créé des compagnies d'assurance et s'était lancé aussi dans l'industrie. Vous connaissez sans doute l'histoire des deux cimentéries qui aujourd'hui produisent le plus gros tonnage de ciment en Côte d'Ivoire, donc appartiennent à M. Dossongui. Pareil à Cribi, pour les Cameronnais, l'usine de transformation de cacao de Cribi est une propriété du groupe AFG et une autre est en cours de construction en Côte d'Ivoire à Saint-Pédro. Et alors, vous, votre activité spécifiquement ? Alors, justement, aujourd'hui le groupe est scindé en deux pôles, un pôle finance, banque et assurance et un pôle industriel service. Moi, je suis en charge du pôle finance, banque et assurance, que j'ai rejoint le groupe il y a deux ans pour m'occuper spécialement de cela. Alors, aujourd'hui, nous avons quatre banques en Afrique, dont une qui est historique, la Banque Atlantique Cameroun, et trois qui sont des ex-filiales de la BNP au Mali, au Gabon et au Comores. Et nous sommes en train d'ouvrir une banque très bientôt, au mois d'août, à Madagascar, et une autre banque avant la fin de l'année, en Côte d'Ivoire, et aussi sur une opportunité à l'île Maurice, dont on parlera moins ici, tout comme une banque d'investissement à l'île Maurice, avec aussi, donc, j'ai dit, une banque universelle. Donc ça, plus cinq compagnies d'assurance qui sont dans divers pays d'Afrique. Et nous avons cette volonté, et vous le savez, c'est un groupe international sur l'île de l'Afrique, nous avons cette volonté de créer un groupe panafricain financier de référence en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'Océan Indien, et bientôt aussi en Afrique de l'Est. Voilà, cela dit... Ce qui a été appelé, d'ailleurs, des voeux aussi de la table ronde précédente, notamment de messieurs Zezé et Mboui, qui ont beaucoup poussé, justement, pour cette stabilité financière. Et c'est... Voilà. Mais plus la finance africaine sera tenue par les Africains, mieux elle collera aux besoins des économies africaines, et plus elle va supporter la transformation sur le cadre de nos économies, dont on parle tant et qui est nécessaire. Et plus les diasporas pourront avoir un rôle, enfin, en tout cas, un rôle organisé, cohérent, et je reviens quand même à ma question, parce que je suis assez têtu. Oui, mais je vais vous répondre. Est-ce que vous trouvez que ça constitue une nouvelle classe moyenne, ou en tout cas, comment vous qualifieriez ces diasporas ? Cette classe moyenne de la diaspora, on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir que les chiffres officiels disent qu'il y a 160 millions d'Africains qui sont dans la diaspora. C'est une population africaine d'environ 1,5 milliard, cela fait 10%. C'est-à-dire qu'il y a un Africain sur 10, à peu près, qui se trouve à l'étranger. Et on sait que ces Africains ont un pouvoir d'achat qui est à moyenne supérieure à celui de 100 qui sont restés dans nos pays, ce qui est normal, quelque part, peut s'expliquer assez simplement. Du coup, c'est une population qui a un pouvoir d'achat plus élevé et qui intéresse fortement l'Afrique dans cette phase actuelle de développement accéléré de son économie. Et pour ce qui nous concerne, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes présents à ce séminaire, c'est comment attirer des talents, comment attirer de l'expertise, comment attirer des Africains qui ont acquis de l'expertise, de la compétence à l'étranger pour venir supporter notre développement dans nos pays respectifs. Nous recherchons des talents africains parce que nous sommes convaincus que ces personnes-là vont mieux comprendre les économies, vont mieux comprendre les environnements, vont mieux comprendre les acteurs économiques, vont mieux comprendre les sujets de financement que nous voulons promouvoir dans tous les pays où nous sommes, aussi bien en banque et en assurance. Et c'est pour ça que nous recherchons cette classe moyenne et nous allons contribuer à la développer parce que ces jeunes Africains ou ces Africains tout court qui rentrent au pays, ce sont des gens très ambitieux, ce sont des gens qui ont un projet, ce sont des gens qui ont une envie et ce sont des gens qui, si on les accompagne convenablement, si on leur donne les opportunités qu'il faut, vont se développer rapidement et vont contribuer au développement de nos économies. On a parlé tout à l'heure de l'investissement en Afrique. On a parlé de l'investissement public, donc dans les infrastructures publiques, et de l'investissement dans les entreprises privées. Dans les entreprises privées, nous pourrons accompagner, même si nous ne sommes pas une banque d'investissement, même si nous ne sommes pas un fonds d'investissement, nous pouvons accompagner ces Africains qui rentrent parce que nous offrons la capacité d'avoir des comptes en banque déjà et d'avoir des produits d'assurance que nous offrons aussi. Et même pendant qu'ils sont encore de l'autre côté aujourd'hui, nous leur donnons la capacité d'ouvrir des comptes et de faire des opérations au-delà des transferts qui se font, et c'est une excellente chose. Les statistiques disent qu'en 2021, il y a eu 95 milliards de dollars de transferts sur l'Afrique. Mais comme disait Manous Manou, c'est ce qui est mesuré. Il y a ce qui n'est pas mesuré. Donc ça va au-delà de ces 95 milliards. Et en face de cela, on nous dit qu'il y a 83 milliards d'investissements directs étrangers en Afrique, l'IDEU, et qu'il y a 35 milliards d'aide publique au développement d'APD. Donc si on ajoute 95 milliards, ce qui est informel, on est peut-être au-delà de ce que l'Afrique perçoit à la fois en investissement direct et en aide publique au développement de par les transferts qui sont reçus. Et cette manne-là peut être mieux organisée, mieux structurée, mieux utilisée. Et les banques que nous sommes, les compagnies d'assurance que nous sommes se portent comme candidates à cela. Et alors, merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Yeo. Je me tourne vers Jérôme Monteux. Ce n'est pas contre Stéphane Tiki que je le fais passer en dernier, mais c'est que je sais qu'il va être bavard. Et donc je vais lui laisser, mais je laisse, non, juste vers monsieur Monteux, je me tourne. Justement, on parlait de structurer la diaspora, d'informer aussi cette diaspora sur notamment son retour. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Je vais avoir la courtoisie de vous laisser vous présenter et puis nous en dire un peu plus, si vous voulez. Bonjour encore une fois de plus à tout le monde. Et je tiens aussi, comme édevencier, à dire un doc in altum aux organisateurs de ce forum qui fête sa 10e année. Doc in altum signifie tout simplement, en latin, une langue qui est devenue morte, aller toujours de l'avant, quelles que soient les difficultés. Et voilà, quant à ma modeste personne, on m'appelle Jérôme Montenana. J'ai toujours l'habitude de le dire, je suis un citoyen séquant, c'est-à-dire à la fois ici et là-bas. Ici, en Europe, et là-bas, c'est où ? C'est au Cameroun, c'est en Afrique. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Et de par ma profession, en réalité, je suis ingénieur automaticien reconverti dans l'implémentation, donc dans le développement des logiciels. Et je travaille depuis plus de 23 ans chez le leader mondial des logiciels de gestion. Et je me refuse de donner le nom ici parce que je ne suis pas ici aujourd'hui au compte de cette entreprise. Voilà, parlons de Casanet. Casanet, en fait, c'est Camerounian Skill Abroad Network. Pourquoi est-ce que nous avons choisi la terminologie Network ? On aurait bien pu dire réseau. Mais en langue française, réseau, c'est en fait un mot qui n'est pas dynamique. On a choisi explicitement Casanet, Network, parce qu'en anglais, il est explicite. Net, réseau, work, travail. Donc un réseau qui travaille. Et le DAVOC, en fait, c'est la branche opérationnelle de Casanet. DAVOC, c'est Draw a Vision of Cameroun. Nous avons donc créé ce réseau quand on rêvait encore de changer le monde. C'était en 2008 et c'était à Genève. Et le but, c'était en fait, et c'est toujours en fait, de regrouper au sein de cette association les compétences de la diaspora africaine, de la diaspora camerounaise en particulier. Nous parlons toujours de la plupart du temps et on revoit le même cas ici. Il y a un flux financier qu'il faut gérer. Mais il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce qu'on peut impacter une économie sans la substance grise ? D'où vient ce flux dont nous sommes en train de parler savamment ? C'est parce qu'en réalité, il y a eu des compétences qui ont eu à réfléchir pour mettre sur pied, pour créer des plateformes de transfert d'argent. Et même s'il faut aujourd'hui parler de transfert d'argent, c'est parti également d'une idée où les gens ont constaté qu'en Afrique, le taux de bancarisation était tellement bas. Et vous allez constater que la technologie qu'on utilise en Afrique pour le transfert d'argent, ce n'est pas la même technologie qu'on utilise en Europe. Ça voudrait simplement dire, et là je rends également hommage à nos dévenciers ici qui ont parlé de la technologie, du savoir et du savoir-faire. Parce que si on se transforme, si on se focalise dans notre statut pour la plupart de ce qu'on appelle souvent au Cameroun, le jour où celui qui te vend la marchandise ne va plus vendre, tu ne saurais plus te mouvoir. Donc, il faut valoriser les compétences. Et parlant par exemple du transfert des fonds et autres, on a vu qu'au début, quand on a commencé, parce que le transfert des fonds, ce n'est pas une affaire qui est venue ex nihilo, on a vu le travail de fonds qui a été fait. C'est-à-dire qu'ils sont partis des réalités africaines pour développer ce qui est devenu aujourd'hui quelque chose d'incontournable dans nos pays. Et maintenant, quand on parle du réseautage, vous allez voir, nous qui avons peut-être la chance, pas parce qu'on est extraordinaire, de travailler dans des multinationales. Quand, par exemple, à Val-d'Orf, quand nous voulons réaliser un nouveau logiciel, on parle d'abord de quoi ? Comment les Américains vont utiliser ce logiciel ? Après, les Américains, on se demande comment les Asiatiques vont l'utiliser. Terminé avec les Asiatiques, on se retourne, on se pose la question de savoir comment est-ce que les Européens vont l'utiliser. Et après, c'est terminé. Qu'est-ce que je veux par là dire ? Je veux par là dire qu'en réalité, pour impacter davantage et de façon consistante et efficace et efficiente et de façon pérenne nos économies, parce qu'il faut que de l'argent vienne de quelque part, et l'argent aujourd'hui c'est la substance grise, il faudrait que partout où nous nous trouvons, dans tout ce à quoi nous avons accès, dans les structures dans lesquelles nous travaillons, que ce soit également la Silicon Valley et tout, que tout ce dont nous avons accès, que nous essayons de voir comment on peut la dater et comment on peut l'implémenter en Afrique. Ce n'est qu'en faisant cela. Quelqu'un l'a dit aussi aujourd'hui que la technologie ne se transfère pas, ça s'acquiet. Et Kizerbo l'avait si bien dit, dormir sur la natte des autres, c'est dormir par terre. On a beau être des grands chercheurs, des grands savants, vous savez, quand on est dans des grands laboratoires, même quand on finance, c'est celui qui finance, qui vous donne l'orientation du produit escompté. Donc tant que nous n'allons pas prendre notre propre destin en main, en organisant des forats de ce genre, et quelqu'un l'a dit, et il faudrait peut-être qu'au sortie de ce forum, que nous ayons, n'est-ce pas, une liste de tous les participants, afin peut-être de créer un nouveau réseau. Parce que tout ce que nous échangeons ici, tous les contacts que nous avons, moi, par exemple, j'ai oublié de vous le dire, je ne réside pas en France, je réside en Allemagne, mais grâce à Casanet, grâce au Davoq, que nous organisions alternativement, dans la diaspora et au Cameroun, dans la diaspora et au Cameroun, on s'est fait un réseau formidable. Beaucoup croient, par exemple, que je réside en France, non, je ne réside pas en France, je réside en Allemagne. Mais pourquoi je suis si régulier en France ou bien à Genève ? C'est à cause de ces réseaux. Et qu'est-ce que ces réseaux nous donnent ? Ces réseaux nous ont permis de dénicher les compétences camerounaises de partout dans le monde. Vous qui pouvez googler, vous aurez peut-être l'occasion de googler, par exemple, sur le net, quelqu'un comme le docteur Sévéran Kéze, qui a remporté le prix de l'innovation en France, dont les inventions anti-collision, pour parler de celles qui sont les plus connues, sont utilisées dans Airbus, sont utilisées dans le porte-chart Charles de Gaulle. C'est à travers ce réseau que nous l'avions déniché, parce qu'il avait fait 25 ans et il n'était plus jamais rentré au Cameroun. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, vous voyez ce qui s'est passé au Cameroun, il y a de cela quelques jours, des accidents un peu partout. S'il n'y a pas de personnes fortes, s'il n'y a pas des citoyens forts, si tous périssent dans les accidents, quel que soit ce que nous allons faire, l'économie ne sera jamais boostée. Je ne veux pas là dire que quoi ? Que nous devons davantage être réseautés. Et nous devons aussi savoir que la force d'une chaîne, la force d'un réseau, réside en son anneau le plus faible. Donc, même quand nous sommes réseautés, nous devons faire le maximum d'efforts pour s'entraider. Cela voudrait dire que pour créer davantage de richesses, si j'ai maintenant une plateforme, je vais me retourner vers Mme Fatima Tou pour lui dire, voilà, j'ai une plateforme de transfert d'argent qui est devenue plus performante, comment est-ce que nous allons faire pour capitaliser davantage les flux ? Et elle, elle va capitaliser, elle va diriger les flux vers le Cameroun. Elle va aussi s'orienter vers quelqu'un qui a des compétences d'investissement élevées, qui va lui dire, comment est-ce qu'on va transformer ces flux d'argent en investissement pour créer des emplois ? Et maintenant, pour chuter, je voulais dire quelque chose qui est assez pertinente. Je vous laisse conclure, on va parler. Je voulais dire maintenant pour chuter que quand on parle des diasporas, vous l'avez si bien dit d'entrée du jeu, que ce n'est autre chose que la dispersion. Mais pour mieux exploiter l'impact économique de ces diasporas sur nos pays d'origine, il est également important de savoir exactement ce que chaque entité diasporique produit afin de pouvoir optimiser. Je vais vous supprimer en vous disant que les diasporas, la diaspora laborieuse, c'est-à-dire celle de ceux constitués essentiellement de ceux qui sont venus se chercher, elle est celle qui envoie beaucoup plus d'argent dans nos pays. Et il faut, moi je vous le dis, je dis bien la diaspora des Waman, la diaspora de ceux qui sont venus se chercher. Et j'ai fait vraiment beaucoup d'études là-dessus, c'est celle qui pourvoit beaucoup plus d'argent. Cela voudrait dire qu'il va falloir qu'on se penche suffisamment là-dessus pour voir comment on peut davantage transformer ce capital en investissement. Écoutez, merci beaucoup M. Nana. Et c'est une transition toute trouvée d'ailleurs justement sur le réseau, sur l'importance de multiplier les diasporas, de multiplier les réseaux vers Stéphane Ticchi qui est le porte-parole du groupement du patronat francophone ainsi que son directeur du développement. Et j'en profite alors pour bien sûr de laisser présenter l'action du groupement du patronat francophone. Toi tu es celui qui fait les ponts entre tous les pays de la francophonie. Ça je te laisserai le dire bien mieux que je ne pourrais le faire et j'en profite d'ailleurs pour te poser une question. On a vu tout à l'heure Junior M. Bouy qui a cité un chiffre qui était assez intéressant en 2050. L'Afrique représentera plus de 2 milliards de personnes. On va avoir besoin d'une diaspora aussi qui va revenir et je sais que le GPF agit pour à la fois informer la diaspora, pour l'accompagner mais aussi pour l'aider à revenir et à investir sur le continent donc je vais te laisser réagir par rapport à cela. Merci beaucoup Paul. Il paraît que j'ai été annoncé comme être le plus bavard de la table ronde. Finalement je me sens un peu plus rassuré. Voilà. Ce qui est rassurant pour moi. Non mais déjà avant toute chose quand notre grand frère Pierre de Gaétan Jicam organise quelque chose on parle de diaspora et d'impact et de qualité. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous ceux qui sont ici autour de moi parce que vous voyez que la diaspora elle est riche elle est forte. Rendre hommage à Fatima Tousmanou qui organisait le premier Boa Paris avec des milliers de personnes qui étaient rassemblées. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît parce qu'elle le mérite. Et il faut avoir aussi dans cette diaspora la fierté de rendre hommage aux nôtres qui font les choses et je trouve ça très important. Ensuite je voudrais rendre hommage particulièrement à Pierre de Gaétan Jicam d'abord parce que vous savez il est amoureux de cette belle ville qui s'appelle Bordeaux et c'est un des premiers et des premiers à avoir porté la question de la diaspora tant au niveau local ici à Bordeaux qu'au niveau national et il faut qu'à notre tour nous qui sommes de la diaspora nous apprenons à nous serrer les coudes pour l'accompagner dans ce qu'il a envie de bâtir et vous savez quels sont les rêves qui sont les siens je pense que c'est son job de nous mettre ici autour de la table et c'est notre job à nous d'être à ses côtés pour qu'il puisse accomplir le destin qui est le sien. Je rends hommage aussi à l'honorable député N'Gacha qui organise au Cameroun le réseau des élus de la diaspora qui accueille toutes les personnalités de la diaspora qui rentrent dans les pays d'origine pour leur expliquer comment on peut s'intégrer quand on vient de l'extérieur pour rentrer au Cameroun et pardon de le dire quand on est à la diaspora il faut aussi pouvoir s'acclimater au réseau et aux vies locales et c'est grâce à des parlementaires comme l'honorable N'Gacha qu'on peut le faire au Cameroun et vous pouvez l'applaudir aussi. Et je terminerai par une grande dame qui est à côté qui est Anne-Marie Conampène qui est secrétaire générale du Premier ministre de Côte d'Ivoire avec qui on a la chance de travailler au groupement du patronat et qui en plus avant ça travaille dans le privé comme quoi on peut travailler à un sens dans le public et dans le privé. Donc vous comprenez quand on parle d'impact de diaspora sur les économies africaines mon chapel j'étais un peu répondu pour moi d'abord l'impact il passe par un mot qu'on n'a pas encore évoqué et je sais que c'est un mot dont on parle souvent ensemble c'est un mot qui s'appelle la confiance. Parce que tout le monde dit oui il y a un impact sur les diasporas sur les économies africaines mais la question qu'on devrait se poser c'est vous et nous qui sommes des diasporas quand on rentre dans nos pays d'origine est-ce qu'on est forcément bien accueillis ? Ben oui parce qu'il faut quand même se dire les choses vous savez pour faire quelque chose avec quelqu'un il faut déjà que la personne avec vous soit d'accord c'est pas moi j'ai envie de rentrer mais est-ce que les gens sur place peuvent nous accueillir et pour ça moi je dis toujours si nous qui sommes déjà africains peu importe qu'on soit d'origine ou de diaspora on faisait quelque chose de nouveau on se faisait confiance les uns avec les autres. Moi j'ai longuement vu plein de fois dans des contrats où on a des gens qui viennent de l'extérieur qui viennent chez nous les gens ne regardent pas les contrats et les signes mais demain lorsqu'un Congolais veut implanter une boîte au Sénégal on dit fait d'abord on voit le résultat ensuite si on pouvait avoir le même crédit pour ceux qui viennent de l'extérieur qui veulent investir chez nous que pour nos frères africains pour faire du sud-sud entre nous et bien je vous assure que l'impact sur les diasporas sur les économies africaines serait d'ores et déjà plus fort et je donne un deuxième message pour les diasporas si les diasporas que nous sommes et dont je fais partie pouvaient aussi avoir l'humilité de pouvoir penser que ceux qui sont sur le territoire dans les pays qui sont ils n'attendent pas que l'aide vienne de Paris de l'Allemagne de l'Italie de l'Espagne parce que là-bas sur le terrain ils se battent tous les jours contre les réalités locales contre le système et ils résistent eux déjà sans leur système sans nous et que quand on vient là-bas on ne dit pas on va t'apprendre comment ça marche c'est plutôt on va t'aider pour que l'un et l'autre puissent avancer ensemble dans la même direction c'est déjà ça la première réponse à vous donner là-dessus je dirais ensuite sur l'économie parce que la question de Paul c'était l'impact des diasporas sur l'économie africaine évidemment les diasporas ont énormément de talents mais une entité comme le GPF donc le groupement du patronat francophone d'abord c'est le premier réseau d'affaires francophone dans le monde 20 millions d'entreprises je répète 20 millions d'entreprises que nous implantons dans les 80 pays dans lesquels on parle français dans ces 80 pays dans lesquels on parle français il y a évidemment 35 pays du continent africain et c'est vrai que moi au début on faisait du nord-sud mais maintenant on veut aussi faire du sud-sud parce qu'il y a des qualités aussi sur le terrain du continent et c'est important mais pourquoi je vous dis ça parce que très souvent avec l'honorable député qui est ici avec Pierre de Gailleton aussi on a rencontré des gens des diasporas brillants qui veulent rentrer dans les pays ou qui veulent impacter les économies des pays de leur pays d'origine mais qui disent on ne sait pas avec qui il faut parler on ne sait pas qui sont les bonnes personnes on n'a pas les contacts comment on fait ? et bien le réseau du groupement du patronat francophone grâce à l'addition des 88 patronats notamment le JICAM vous avez vu qui est bien représenté à travers Jonathan Niem qui était avec nous depuis ces deux derniers jours qui va nous permettre de nous connecter avec l'économie locale et nous nous changeons le paradigme on ne dit pas on va venir dans ton pays pour changer ton pays on ne va pas venir dans ton pays pour développer ton pays quelle aurait ma légitimité de dire je veux changer ton pays un pays dans lequel d'ailleurs moi je n'habite pas dans lequel je n'y vis pas dans lequel je ne paie pas les impôts alors que toi tu y vis matin midi et soir mais moi qui n'y habite pas je sais comment on va le changer non ça déjà il faut changer les choses c'est plutôt quels sont les besoins dans ton pays quels sont les besoins auxquels nous nous pouvons y répondre et dans ce fait là nous on se base sur une entité qui s'appelle l'intelligence économique qui va analyser les besoins avec l'offre et la demande et on va connecter à travers les 87 autres patronats des entreprises qui sont en capacité de pouvoir répondre aux besoins des pays pour vous donner un exemple concret j'étais il y a quelques jours avec d'ailleurs l'honorable Gacha à Yaoundé avec 50 entreprises françaises et francophones qu'on a connecté avec les entreprises camerounaises pour connecter l'offre et la demande c'est du concret c'est réel c'est factuel création d'emplois augmentation du pouvoir d'achat amélioration du niveau de vie bâtir des ponts entre les uns et les autres bâtir sur une seule chose connecter l'offre et la demande pour moi c'est comme ça qu'on pourra impacter les économies africaines et aussi penser à une chose l'économie africaine et je dis aussi pour mes frères de la diaspora l'économie africaine n'a plus besoin de gens qui disent on a envie d'aider l'Afrique on aime l'Afrique on veut tendre la main à l'Afrique la relation avec l'Afrique c'est pas une relation sentimentale c'est pas une relation d'amour c'est pas une relation d'un dolo comme on dit chez nous à Douala c'est une relation business qu'il y ait conscience que ceux qui viennent chez vous ils viennent pour gagner et si vous dans votre pays et dans votre besoin vous ne dites pas que vous voulez gagner ils vont vous exploiter mais si vous maintenant vous dites que ceux qui viennent chez vous ils viennent gagner et que vous aussi vous voulez aussi gagner c'est comme ça qu'on crée des relations gagnant-gagnant et il faut qu'on se mette dans notre tête et je le dis pour conclure je ne vais pas être plus long il faut qu'on se mette dans notre tête que nous le continent africain si les américains les russes les chinois les turcs les allemands les français et les autres veulent en venir c'est pas parce qu'on est beau, sympa, intelligent c'est parce qu'on est le continent d'aujourd'hui et de demain parce que la valeur elle se fait chez nous parce qu'il faut qu'on en soit sûr il faut qu'on en soit fier et il faut que dans les négociations on dise si tu veux venir chez moi pour gagner et bien j'accepte que tu viennes parce que moi aussi je veux gagner voilà merci beaucoup Paul merci beaucoup merci beaucoup Stéphane écoutez juste avant peut-être de laisser la parole à la salle parce qu'on peut prendre quelques questions je crois que vous aviez un petit élément à rajouter sur justement donc sur la construction enfin l'analyse vous aviez une autre analyse supplémentaire sur ce qui était nécessaire de mettre en place pour que les diasporas aient un impact sur les économies africaines oui absolument donc je voulais ajouter qu'il est important qu'on pense à une intégration douce des diasporas dans les populations africaines où on va pour qu'on rapporte de la valeur ajoutée à l'intérieur mais on a besoin de s'intégrer dans le maillage local on a besoin de travailler avec les locaux on a besoin de manger avec les personnes locales on a besoin de comprendre la manière dont ils agissent parce que très souvent on arrive en Afrique et puis on se dit bon ben on va changer les choses mais c'est important de penser à cette intégration douce parce que les personnes qui sont sur place comme ça a été dit avant ils sont là depuis longtemps en fait donc c'est quelque chose que je voulais apporter cette intégration dans le maillage local merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur Colot madame Ousmanou à qui je ne peux rien refuser puisqu'elle a été primée je voulais juste rajouter une petite chose juste pour reprendre un peu des éléments que vous avez apportés il y a une chose importante effectivement à dire déjà je voulais saluer la qualité de l'événement moi les JNDA j'y viens bien avant TapTapSEN donc ça fait 10 ans je pense que c'est important quand on parle de diaspora de voir l'étendue de la diaspora et quand on parle de diaspora il y a plusieurs types de diaspora on l'a beaucoup rappelé il y a la diaspora qui est venue faire ses études ici qui est restée il y a la diaspora qui est venue se chercher il y a la diaspora qui est donc les secondes générations comme moi il y a la troisième génération et ceux qui suivent même si on n'a pas la chance d'avoir le passeport vert ces diasporas là aussi on a aussi besoin de représentation et ce type d'événement comme aujourd'hui ou comme les JNDA c'est très important pourquoi ? parce que ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles pour tous les jeunes pour comprendre que eux aussi à leur échelle ils peuvent faire des choses la chance qu'on a en venant à ce type d'événement c'est de rencontrer des personnes qui ont réussi qui ont ouvert des portes pour nous et nous jeunes plus ou moins jeunes on a la chance aujourd'hui de se dire que tout est possible parce que vous donc rien que pour ça je voulais déjà remercier Pierre de Gaëtan pour ça je voulais remercier toutes les personnes qui ont intervenu et qui ont fait le déplacement et j'aimerais aussi vous inviter aux prochaines éditions de Mboa Paris c'est un événement qui a pour objectif justement de créer des ponts et qui a surtout pour objectif de fédérer c'est autour du Cameroun mais toutes les diasporas sont les bienvenus bien évidemment mais j'insiste sur l'élément de représentation et quand je dis représentation c'est aussi représenter toute la diaspora ce qui me manque un peu parfois c'est effectivement ceux qui envoient énormément d'argent qui sont venus se chercher c'est les migrants économiques les personnes qui sont venues et qui ont des réalités différentes des nôtres on a la chance ici d'être tous très qualifiés et d'avoir aussi eu la chance d'avoir accès à un certain savoir mais il y a des personnes qui sont venues pour des raisons qui sont différentes des nôtres et qui ont des problématiques qui ne sont pas toujours traitées par nous puisqu'elles ne sont pas directement concernées par ces problématiques et ils ont un impact direct sur l'économie et au-delà d'avoir un impact direct sur l'économie il y a aussi un véritable impact social des diasporas donc toutes les personnes qui créent de la valeur qui créent des initiatives sociales toutes les personnes qui accompagnent quand on parle de transfert d'argent je reprends mais payer les frais de scolarité investir dans l'éducation d'un enfant au Cameroun au Sénégal ou au Mali c'est investir dans l'avenir du pays donc vraiment il faut aussi saluer toutes ces personnes qui n'ont pas la chance d'être assises sur ce beau panel mais qui font des choses tous les jours pour l'Afrique et qu'on représente peu excellent je vois Stéphane oui mais c'est pour aller dans le même sens d'ailleurs monsieur disait ça tout à l'heure et Fatima tout vient de le dire c'est sur le mot impact d'abord il faut il faut pas qu'on il faut se dire les choses on n'est pas aussi là pour mettre la pression à nos frères des diasporas forcément est-ce qu'ils doivent forcément tous rentrer chacun doit aussi avoir la non mais c'est vrai parce que souvent on a fait ça à Paris justement dans la conférence et il y avait des gens qui nous disaient bah oui mais nous on est très heureux de vivre de faire ce qu'on fait mais je pense que nous qui sommes des deux cultures on a aussi cette ambition et cette passion de dire on a envie de rendre à notre continent ce qu'il a fait pour nous moi je suis né à Yéhoundé j'ai grandi au Cameroun avant d'être aujourd'hui un porte-parole et directeur du groupement du patronat d'ailleurs si j'acceptais de rejoindre le groupement du patronat c'est parce que je me disais comment est-ce que je peux aider le continent qui m'a fait grandir et je me suis rendu compte que la seule chose que l'on peut faire concrètement et c'est ce que disait tout à l'heure Fatima Touz c'est sur l'économie parce que franchement économiquement c'est là où on voit les impacts réels récemment par exemple chère Anne-Marie on était en Côte d'Ivoire avec l'ancienne Premier ministre Madame Edith Cresson on a mis la première pierre de l'école de la deuxième chance à Abidjan pour permettre à tous les jeunes qui ne sont pas dans le milieu scolaire ou qui sont sortis parce qu'ils n'avaient pas l'envie parce qu'ils n'étaient pas suivis ou parce qu'ils n'avaient pas non plus le système pour les accompagner à avoir une formation en alternance en apprentissage pour qu'ils puissent tout de suite tomber direct dans le marché du travail vous voyez ça c'est un impact dans l'éducation ça peut être aussi un impact dans le sport quand il y a des sportifs qui ont réussi et je parle de l'événement encore de Fatima Tou mais elle a fait venir des gens comme Irvine Gapet qui sont des gens qui ont été champions du monde qui viennent transmettre aussi à leurs jeunes frères comment est-ce qu'ils peuvent réussir dans le sport dans les pays d'origine et qu'ils redescendent aussi dans les pays pour transmettre ça l'impact il peut se mesurer de plusieurs façons dans le monde de l'économie dans le monde de la culture dans le monde du sport et il ne faut pas se séparer des impacts moi je pense que la société malheureusement elle essaie souvent d'opposer les uns aux autres on va opposer l'économie à la culture au sport à l'industrie à la musique mais en fait c'est plutôt un ensemble de gens qui ont d'abord la passion de pouvoir développer le continent et peut-être que grâce à ce que fait Pierre de Gailletan et c'est ce que je dis toujours mais si on arrivait à avoir le rêve de pouvoir mettre tous les talents comme tu l'as fait aussi Fatima Tou autour de la table en disant est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord être fier des talents qui sont les nôtres parce qu'il faut quand même mettre en valeur tous ces gens qui ont beaucoup travaillé pour arriver là aujourd'hui et surtout est-ce que les talents qu'on peut avoir d'essayer de les associer les uns avec les autres pour qu'on dise peu importe le domaine dans lequel on est comme disait tout à l'heure monsieur si on cherche quelqu'un maintenant pour envoyer l'argent on sait qu'on a notre soeur Tapta Sen c'est par elle qu'on passe si on veut faire quelque chose aujourd'hui à Bordeaux de diaspora on a notre frère Pierre de Gailletan c'est par lui qu'on passe parce que c'est en étant solidaires les uns les autres en se faisant confiance qu'on pourra développer justement plus fortement les économies africaines et faire grandir le continent dans une relation gagnant-gagnant Merci beaucoup Stéphane Merci beaucoup Stéphane et justement c'est une bonne transition les diasporas un objet vivant une communauté de talent alors il nous reste trois minutes avant que je me fasse envoyer les objets au visage à mon avis par ma gauche donc la parole à monsieur Montonana et on conclura avec monsieur Yeo je voulais juste peut-être je ne vais pas m'entendre avec Stéphane là-dessus quand il a parlé des jeunes ils disent qu'ils ne sont pas obligés de contribuer ils vivent leur vie moi je voulais lui dire quelque chose on n'est pas obligés de s'entendre là-dessus mais c'est juste indicateur aux Etats-Unis quel que soit l'endroit où un Américain se trouve dans le monde entier il paye les impôts il paye une partie de ses impôts aux Etats-Unis je voulais juste lui dire que quand quelqu'un en face de lui c'est jeune il faut essayer de trouver de chercher les mots justes par exemple pour le conscientiser parce qu'on a aussi un travail d'éveil on a également un travail d'éveil à faire donc c'est justement ce que je voulais dire si je peux juste répondre je ne dis pas que les gens qui sont par exemple nous on est ici moi je ne paye pas les impôts au Cameroun ce n'est pas ça le sujet des impôts mais peut-être la comparaison n'est pas bonne avec les Etats-Unis pour une seule bonne raison aux Etats-Unis pardon de le dire il y a du patriotisme moi j'aimerais déjà qu'on ait la fierté d'être Camerounais et quand on a Fatimato qui organise le premier mbo à Paris et qu'on se rassemble tous c'est déjà ça la cause parce qu'il n'y a pas de fierté d'être Camerounais pardon de le dire ici il faut le dire qu'on est fier pourquoi quand on veut faire quelque chose dans notre pays on va nous dire mais attends c'est où ? c'est hondo ? c'est bami ? c'est tel ou tel ? non moi je suis fier d'être Camerounais et si on a déjà ce patriotisme là qui commence comme ça en ayant faire des valeurs on peut dire à des gens de venir payer les impôts là où ils sont mais c'est pas la réalité aujourd'hui et c'est pour ça que quelques fois les gens qui viennent ici peuvent se sentir totalement détachés parce que et après on peut pas leur en vouloir si tu es né en France que tu n'as jamais mis un pied au Cameroun et que tes parents n'ont pas non plus de lien avec ton pays d'origine tu peux pas dire après à quelqu'un il faut que tu ailles payer les impôts au Cameroun parce que ton grand-père était né au Cameroun Stéphane il nous reste deux minutes c'est pour dire qu'il faut bâtir un lien c'est pour ça qu'on parle de bâtir des ponts c'est parce qu'on peut une minute et demie alors un dernier mot à monsieur Collot très rapidement et à monsieur Yeo je souhaiterais je souhaitais premièrement je pense que c'est des politiques fiscales dans les différents pays premièrement et deuxièmement c'est important qu'on ouvre le débat sur l'Afrique parce qu'on se concentre beaucoup sur le Cameroun qui est très bien je suis Camerounais moi-même donc il n'y a aucun problème Monsieur je veux de vous noyille quand même de conclure parce qu'il y a la prochaine table ronde qui est en train d'attendre donc je veux vraiment vous demander d'aller vers le mot de la fin désolé et pour ouvrir vers l'Afrique et fermer avec l'Afrique et je laisse Monsieur Yeo voilà donc juste dire merci déjà à tous les panélistes qui ont dit des choses très intéressantes et que j'ai écouté avec beaucoup d'attention je voudrais quand même terminer par une note d'optimisme et dire que on note bien que dans pas mal de pays d'Africains on est en train de faire des progrès importants en matière de gouvernance et c'est important quelqu'un en parle de confiance c'est l'amélioration de la gouvernance dans nos pays qui va augmenter ce capital confiance dont on a besoin tous y compris la diaspora bien entendu pour investir dans nos pays et on va passer on va dire de cette phase de transfert d'argent qui est très important bien entendu socialement et économiquement parlant on va passer à la phase d'investissement investissement à la fois en termes d'infrastructures publiques avec les diaspora bonds auxquels je vous encourage tous à participer lorsque vous avez confiance dans la gouvernance de l'utilisation de ces fonds et puis aussi en investissement direct soit en tant qu'acteur vous-même soit en tant qu'investisseur dans des fonds d'investissement qu'on a évoqué tout à l'heure et qui vont permettre de réaliser cette phase de transformation sur le trait de nos économies qui est essentielle qui est importante et qui est la phase d'aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup monsieur Yeo merci beaucoup à la régie qui nous a laissé un tout petit peu de temps en plus et surtout voilà juste pour conclure je pense que on va laisser la table ronde suivante arrivée nul doute que les JNDA seront la locomotive de toutes les réflexions sur la diaspora elles le sont déjà depuis 10 ans elles le seront encore beaucoup d'années merci beaucoup à Pierre de Gaëtan à NGCAM Merci à Yannick Kwechua à Kader Maliki à John Arthur Manga à Sylvie Caz et à toute l'organisation des JNDA